De quoi je me mêle sur rmc.fr et Zéro1FTV, François Sorel. Un grand merci d'être là, comme chaque week-end c'est De quoi je me mêle, l'actualité des nouvelles technos. Et bien écoutez, vous savez quoi, on va revenir en une dernière fois sur le salon IFA 2018 qui a fermé ses portes il y a quelques jours à peine. On en a parlé dans De quoi je me mêle la semaine dernière puisque nous étions depuis Berlin. Tiens d'ailleurs si vous avez raté ce rendez-vous, n'hésitez pas à le retrouver en replay. On en a parlé aussi bien sûr sur Zéro1FTV. Et bien là, on va remettre le couvert et on va conclure sur cet IFA avec Pascal Petitpas qui nous fait l'habitude d'être là comme très souvent. Bonjour Pascal. Bonjour François. Pascal Petitpas, consultant en nouvelles technologies bien sûr, un vrai spécialiste des nouvelles technologies et plus particulièrement des télés. Ça tombe bien parce que l'IFA c'est toujours le salon de la télévision. Même si on voit que ce salon est un peu en perte de vitesse d'année en année, on a eu quand même malgré tout quelques annonces en termes de 8K. Et Pascal, vous allez tout nous expliquer sur la télé 8K et puis surtout sur cette innovation. Est-ce que finalement c'est une vraie innovation ou est-ce que c'est une manie marketing des constructeurs télé pour vendre encore plus de télé ? Est-ce que ça a du sens tout ça ? Est-ce que ça a du sens ? Alors c'est vrai que la 8K, on en voit depuis très très longtemps dans les salons internationaux, que ce soit à l'IFA, que ce soit au CES, à l'ISE qui est un salon très intéressant. On en parle chaque année au mois de février. On voit ces dalles, chaque constructeur présente ces dalles 8K. C'était d'ailleurs le cas cette année. On voyait de la 8K aussi bien chez des Chinois, des Européens, des Coréens, des Japonais. Tout le monde avait un peu son écran 8K, mais on a eu cette année quelque chose d'un déclencheur quand même important. C'est qu'une de ces marques annonce un produit qui va sortir dans cinq semaines. Donc c'est vraiment demain. Oui, c'est-à-dire qu'on passe à la vitesse supérieure. Avant, on était plutôt dans le prototype. Genre voilà, j'ai maté les 8K, c'est beau, c'est super. Mais bon, ça ne servait à rien. Il est beau, bon poisson. Non, on avait, mais voilà, mais rien de concret. Là, on arrive véritablement dans le concret. Donc moi, j'ai décidé un petit peu d'expliquer ce qu'on va en faire. Est-ce que ça a effectivement du sens ? Est-ce que c'est que du marketing ? Est-ce qu'il y a de la technique derrière ? Voilà, on va un peu essayer de vulgariser tout ça. Alors déjà, ce qui est amusant, c'est de noter que lorsqu'on a découvert la ultra haute définition, qu'on appelait la 4K également, même si les termes ne veulent pas dire exactement la même chose, on avait pu noter que c'était marqué ultra haute définition phase 1. Et en même temps que cette phase 1 est sortie en 4K, en classique, on voyait déjà apparaître la 8K. Ce qui veut dire que quand on parle de l'ultra haute définition, quand cette ultra haute définition a été pensée, elle a été pensée 4K et 8K. Et en plus, une dalle en tant que telle, une dalle 8K, ce n'est pas très complexe à réaliser, puisqu'on est tout à fait capable de réaliser des écrans de petite taille en 4K. Ça veut dire qu'on est tout à fait capable de réaliser des écrans en 8K. Donc le pas des cristaux liquides ne pose aucun problème. En gros, il faut mettre plus de pixels dans le même... Voilà, 4 fois plus. Et ça, ce n'est pas un problème. Ça, ce n'est pas réellement un problème. Je ne pourrais pas le faire dans mon garage, mais je pense que les... Mais c'est une question de taille des panneaux, parce qu'en fait, les panneaux sont taillés à différentes. Et donc, c'est juste une question de taille des panneaux. Donc on va rappeler rapidement, le 8K, c'est 7680 points par 4320 lignes. Ça veut dire qu'il y a quand même 33 millions de points sur l'image, ce qui est quand même pas négligeable. Ça fait du monde. Mais donc, 4 fois plus que la 4K. En même temps, on se rend compte aussi qu'il y a une demande réelle du consommateur d'images de plus en plus grandes. On vend des télés de plus en plus grandes. Mais on n'en vend pas 10% de plus chaque année. C'est des augmentations qui sont absolument colossales. Le segment des 65 pouces, des 70, 75, 85, explose littéralement. Bien sûr, à des prix très, très élevés. Mais il y a une vraie demande du consommateur. Donc d'un côté, la 8K, on sait faire des écrans. D'un côté, le consommateur a envie d'écrans de plus en plus grands. Il est bien évident que derrière ça, il y a des constructeurs qui se disent qu'il y a peut-être quelque chose à faire dans ce domaine-là. Juste avant d'aller pousser un petit peu plus loin, je voudrais aussi qu'on se rende compte de ce que représente une image 8K. Et là, on ne va plus parler de définition, comme on parle habituellement, 4K, 8K et autres, mais on va parler de résolution. Tiens, au fait, c'est quoi la différence entre une définition et une résolution ? Alors, attention les amis. La définition, c'est le nombre de points qu'on va avoir sur l'ensemble de l'image. La résolution, c'est le nombre de points qu'on va avoir sur un pouce, 2,54 centimètres. D'ailleurs, on appelle ça des points par pouce, PPP. En anglais, des DPI dot per inch. Et d'ailleurs, on a cette mesure même pour les smartphones. Plus on a de points par pouce, plus la résolution va être élevée. C'est ça ? Exactement. Donc, pour les smartphones, c'est important qu'ils augmentent le nombre de DPI, surtout lorsqu'on va les exploiter pour la VR, parce qu'on est très proche à ce moment-là de l'écran. Donc, on a la possibilité de discriminer les points. Bien sûr, sur l'imprimerie, quand on fait une photo, en règle générale, on a 300 points par pouce. Et voilà. Donc, ce qui est intéressant pour les scanners, pour tout un tas de produits. Ça, c'est ce qu'on appelle la résolution. Un écran 8K de 85 pouces a la même résolution qu'un écran 4K de 46 pouces. Voilà. Donc, il y a le même nombre de points. C'est environ 100 points par pouce sur ces deux tailles d'écran. Donc, ça permet bien évidemment de pouvoir, dans l'absolu, se rapprocher de l'écran. Mais on ne va quand même pas la regarder à un 85 pouces, à 1,50 m ou 2 m de l'écran. Néanmoins, on sait qu'en ayant augmenté ce nombre de points sur l'image, ça va nous permettre, si on avait la chance d'avoir du 8K natif, d'avoir une image assez extraordinaire, non seulement au niveau de la définition, mais de la profondeur d'image. Parce qu'on s'est tous rendu compte qu'à chaque fois que les fabricants arrivaient à augmenter ce piqué d'image, on gagnait en profondeur dans l'image. On a presque l'impression d'avoir de la 3D, du relief dans l'image. Mais bon, alors, c'est bien beau tout ça. Merci, Pascal, de faire le point technique sur cette 8K. Mais est-ce que l'œil humain a cette capacité de pouvoir discerner une image 8K sur un télé, par exemple, de 65 pouces à 3 m de distance ? Parce que finalement, c'est ça. Et là, quand on parle avec Samsung, ils ne sont pas très deserts là-dessus. Franchement, ça sert dans quel scénario, la 8K ? Alors, très clairement, sur un écran de 65 pouces, c'est vraiment, à mon goût, la taille minimale pour s'intéresser à la 8K. Là où la 8K prendra tout son sens, c'est sur un écran de plus grande taille, 75, 85 pouces et au-delà. Mais quand Samsung sort un télé 8K à 55 pouces ? Non, 65. Ah, c'est pardon, c'est 65, 75 et 85. Exactement. Il y avait un 82 aussi, mais ils ne se sont rendu compte qu'à 55, ça ne servait à rien. Voilà, ça n'aurait pas de sens. Par contre, c'est vrai que sur un 75 pouces, ça représentait quand même une sacrée image. Moi, j'ai vendu à une époque des 103 pouces Full HD dans une marque japonaise. Oh mon Dieu ! Mais c'était du Full HD. Imaginons, 103 pouces, c'était énorme. Et donc, si on se rapprochait un peu de l'image, on voyait comment elle était fabriquée. Là, sur un 75 pouces, ça va vraiment permettre, ou 85 bien sûr, ça va vraiment permettre à 3 mètres, 3,5 mètres de distance d'avoir le piqué le plus absolu de ce qui existe aujourd'hui. Une nouvelle fois, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'on a 4 fois plus de points que sur un modèle 4K. Donc, ce qui va être tout à fait intéressant et qu'on n'a pas pu voir au salon, c'est de mettre un 75 pouces 4K à côté d'un 75 pouces 8K et de véritablement voir s'il y a une distance raisonnable de salon, 3 mètres, 3,5 mètres, on a une perception qui sera différente. Je pense qu'on arrête effectivement plus de plus de profondeur. Pourquoi ce type de comparaison aujourd'hui ? Aujourd'hui, ils veulent vraiment mettre en avant l'UIC. Donc, eux, quand on arrivait sur le stand Samsung, la première chose qu'on voyait, c'était ça. Avec d'ailleurs, il faut le noter, une démonstration plutôt très bien faite. Après, moi, je suis très Saint-Thomas. C'est-à-dire que tout ce que j'ai vu au salon, ça fait des décennies que je vais dans les salons internationaux. Je sais que parfois, ce que j'ai vu et ce que je constate moi-même, ça peut être différent. Là, je leur fais tout à fait confiance, il n'y a pas de souci, mais j'ai envie de pouvoir faire cette petite disposition. Parce qu'en effet, soyons très clairs, si on attend les sources 8K pour acheter un écran 8K, on n'est pas prêt d'en acheter. Parce que même si la NHK, qui est aujourd'hui celui qui s'y intéresse le plus, a encore fait récemment des prises de vue au Puy du Fou, d'ailleurs, en France, même s'ils vont tourner les JO de 2020 partiellement en 8K, même s'il y a quelques petits reportages, on n'est pas prêt d'avoir une masse suffisante de contenu pour alimenter ces écrans. Quand on voit que les chaînes, ne serait-ce que françaises, excusez-moi, mais on s'intéresse quand même à notre pays, bien sûr, sont loin de passer à la 4K. Alors, il y a Canal+, qui fait des... On ne peut pas dire qu'on n'a pas de 4K, il y a de la 4K sur Netflix, il y a de la 4K sur Prime, il y a de la 4K sur Canal. Oui, RMC Sport va avoir une 4K, etc. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de comptes TF1 France 2, M6, enfin, toutes les chaînes qu'on regarde le plus, n'envisagent même pas de passer en 4K, j'imagine, enfin, je ne sais pas, mais... Pas immédiatement, parce que ça nécessite des investissements lourds, etc. Et déjà, on parle de la 8K. Alors, justement, analysons ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, la plupart des chaînes qu'on peut regarder sur la TNT sont en Full HD. Et pourtant, on est de plus en plus nombreux à les regarder sur un écran 4K. Que fait l'écran ? Il upscale. C'est-à-dire qu'il essaie de se dire, ben voilà, j'ai 2 millions de points sur mon image avec ma source Full HD. Et j'en rajoute 2. Allez, je vais essayer d'agrandir cette image en intelligemment, essayer de créer des points qui, à la base, n'existent pas, ce qu'on appelle l'upscale. Et du coup, la plupart du temps, quand on regarde une image de la TNT sur un 4K, eh bien, voilà, le produit a upscalé. On sait d'ailleurs aujourd'hui qu'il y en a qui le font plus ou moins bien. On sait que ça intéresse tous les constructeurs. Aujourd'hui, quand j'achète une télé 4K et que je regarde, par exemple, la TNT, obligatoirement, mon image est upscalé en 4K. Oui, autrement, on aurait juste une petite partie de l'image au milieu. Donc, il l'étire. Il l'étire en l'améliorant. Et en l'améliorant, voilà, en rajoutant des pixels. Donc, ce sont des calculs mathématiques qui sont à la base de tout ça. C'est assez complexe, mais les téléviseurs s'en sortent plus ou moins bien. Donc, les constructeurs travaillent beaucoup sur cet aspect. Oui, parce que c'est vraiment... Parce que c'est le seul moyen de bénéficier de... Bien sûr. Et ça marche plutôt bien. Je crois, François, qu'on est tous les deux possesseurs d'un écran 4K et qu'on peut apprécier la qualité des upscales aujourd'hui mis en place. Mais là, le défi, et c'est là que, même si on voyait des écrans 8K un peu partout, comme on le disait tout à l'heure chez tous les constructeurs, c'est là que Samsung a décidé de traiter le sujet avec un sérieux assez étonnant. Eux, ils se sont dit, si on sort un 8K, aussi grand soit-il, il faut absolument qu'on soit capable de gérer correctement des images 4K, qui vont être upscalées en 8, des images Full HD, upscalées en 8, voire même des images standards, qui viendraient d'une source beaucoup plus ancienne. Et là, pour ça, ils ont créé une intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'ils ont pris une image qui avait été nativement tournée en 8K, ils l'ont downscalée, c'est-à-dire qu'ils l'ont réduit en qualité sur du 4K, de la Full HD et du standard. Si vous êtes avec nous en vidéo, je m'excuse auprès de tous ceux qui nous écoutent simplement, mais là, en vidéo, on vous montre justement ces démos. Alors, ça n'a pas grand sens parce que nous, on vous filme ça en Full HD, donc on ne voit pas, mais c'était simplement pour expliquer un petit peu la manière dont Samsung montrait ça à l'IFA. Et donc, ils ont appris à ce processeur à comparer une image qui avait été dégradée par rapport à l'image native. Et du coup, ce processeur s'est enrichi, a appris au fil du temps. Ce que l'on voyait à l'écran, parce qu'on appuyait, comme on le voit ici, effectivement sur des touches qui étaient SD, Full HD ou 4K, pour voir un petit peu comment ça se comportait, semblait assez étonnant. Une nouvelle fois, on vérifiera ça très rapidement, puisque dans quelques semaines, ce produit sera disponible à la vente. Donc, on vérifiera ça, mais en tout cas, ça marche bien. Et c'était tout simplement la clé d'entrée. C'est-à-dire qu'il n'était pas possible de sortir un écran 8K sans avoir mis à côté une intelligence vraiment... Un upscale du feu de Dieu, parce qu'autrement, c'était... Sur une image Full HD, il faut quand même augmenter le nombre de points de 16 fois. C'est énorme. 16 fois. Donc, ce n'est pas 16 points pour un point qu'on rajoute comme ça bêtement. Il faut que ces points soient intelligemment créés. C'est-à-dire qu'on diminue l'image, en quelque sorte. Exactement. Mais on doit garder cette sensation de piqué. Et si on arrive, effectivement, et s'ils arrivent à nous prouver que sur un très grand écran, on arrive à être plus piqué que sur un écran 4K standard avec une source un peu dégradée, eh bien, ils auront gagné leur pari. Alors, l'intelligence artificielle, c'est ce qu'ils appellent. Exactement. Alors, on peut se dire, mais pourquoi c'est Samsung qui se met à faire ça ? Alors, Samsung, en fait, globalement, je crois qu'ils n'avaient pas trop le choix. Parce qu'ils sont aujourd'hui présents sur toutes les gammes de produits. Mais comme tous les constructeurs, ils ont envie de faire des produits qu'on appelle premium. Or, dans le premium, ils se sont trouvés confrontés à tout un tas de marques très célèbres et très réputées qui s'appellent Sony, qui s'appellent Panasonic, qui s'appellent LG, Philips, Love et autres, qui ont tous basé leurs produits haut de gamme sur de l'OLED. Or, Samsung propose un téléviseur QLED qui est donc avec une technologie classique LED LCD qui marche au demeurant, d'ailleurs, très bien. J'ai pu tester le Q9 il n'y a pas si longtemps et c'est vrai que ce produit est surprenant. Mais pour le consommateur, quand il y a tant de monde sur l'OLED et qu'on essaie de défendre un autre concept tout seul, eh bien, c'est difficile. Donc, ils avaient plutôt tendance à perdre des parts de marché dans les produits premium. Donc, pour raconter une nouvelle histoire. Ils sont passés à la 8K. Donc, voilà, au-delà du fait d'avoir eu à disposition une technologie, et Dieu sait, on sait que Samsung, dans le terme de microprocesseur, est tout à fait apte à le réaliser de manière très qualitative. Voilà, ils ont eu la matière et ils avaient la raison marketing et commercial pour le faire. Donc, c'est quand même un événement de se dire qu'un écran 8K sort. Alors, on peut se dire un mot sur les prix, quand même. En gros, le 65 pouces, 5 000 euros. On n'est pas sur du très, très grand public. 75 pouces, 7 000 euros. Et 85 pouces, 15 000 euros. Entre le 75 et 85, il y a 10 pouces d'écart, il y a 10 000 euros. Il y a 10 000. Mais par contre, le produit qui est vraiment surprenant, c'est quand même 75 pouces à 7 000 euros. Je vais faire hurler beaucoup de nos auditeurs. Mais c'est quand même un prix qu'on pourrait presque qualifier de raisonnable. C'est-à-dire, cette taille-là d'image qui est quand même assez incroyable sur une technologie 8K. Oui, parce que les 75 pouces, ça coûte très, très cher. Très, très cher. Il y a 10 ans, c'était même hors de prix. Intouchable. Et là, globalement, c'est quoi ? 1 000 euros de moins, à peu près. Donc, est-ce qu'un 4K à 1 000 euros de moins ou un 8K ? Que va être la réaction du consommateur ? Pour tous ceux qui ne sont pas à mettre 7 000 euros dans une chaîne. Donc, ça va être intéressant. Et c'est un moyen, en tout cas, pour Samsung. Et ils ont réussi leur coup. La preuve, c'est qu'on en parle aujourd'hui. Mais beaucoup de médias dans le monde ont parlé de l'arrivée de ces produits. Pascal, je dois acheter un 65 pouces aujourd'hui. Vaut mieux que je me tourne vers du 8K ou, sincèrement, la 4K suffit ? Alors, moi, je serais plutôt adepte de dire intéressant à partir du 75. Sur le 65, il faudra vraiment qu'on puisse en magasin. Et c'est là tout l'intérêt des magasins physiques, c'est d'aller voir les produits. Essayez de trouver des magasins où on aura vraiment la possibilité de comparer les deux, un 65 8K et un 4K. Vous ferez votre propre opinion. Il est probable d'ailleurs que le 65 en 4K soit un OLED d'un côté et de l'autre côté, vous ayez du LED 8K. Ça sera aussi une décision à prendre. Mais les images sont intéressantes à comparer. C'est vraiment intéressant. En tout cas, un bon coup de communication qui sera peut-être vraiment concluant dans quelques semaines si les résultats sont à l'image de ce qu'on a pu voir. Mais cela dit, après des télés à 75 ou 85 pouces, même si les prix baissent, il faut avoir la place de mettre ça. Autant aux US, les gens ont des salons immenses. Mais on prend par exemple Paris. En général, on vit dans des petits appartements. On n'a pas la culture d'avoir des grands écrans. Même si ces écrans grandissent, vous pensez que demain, on pourrait installer des 75 ou 85 pouces à la maison ? Très clairement, je pense. Et on a déjà eu l'occasion d'en parler ici. Moi, je pense que dans quelques années, alors je ne serai peut-être plus devant ce micro, mais l'écran qu'on aura, ça sera un mur. Oui, ça sera le mur. On ne se posera même plus cette question de taille d'image. On fera un peu la taille d'image que l'on souhaite. Et là, on sera en 16K. Peut-être. Mais je pense que la 8K, d'ailleurs, autant, on le disait tout à l'heure, on a vu 4K et 8K se pointer en même temps au niveau de l'Ultra HD. Pour l'instant, personne. Je n'ai lu rien du tout sur l'éventuelle augmentation encore du nombre de points. Donc je pense que là, on y est pour un moment. Et puis voilà, le temps d'avoir de la diffusion, ça demandera peut-être 4, 5 ans, voire plus pour avoir de la diffusion 8K. Mais s'ils arrivent à en faire une bonne chose, c'est intéressant. Juste, dernier petit point technique. Si on prend une source extérieure, alors on ne va pas se poser la question aujourd'hui, une source extérieure 8K, il n'y en a pas. Mais au cas où, ça serait quand même gênant de se dire, mais comment je vais le brancher ? Pour le brancher aujourd'hui, il faut une HDMI 2.1. Or, le One Connect, qui est le petit boîtier extérieur du Samsung, n'a pas de HDMI 2.1. Donc on va acheter un téléviseur là, où on ne pourra pas demain, s'il y a une source, le brancher. Alors, il faut savoir que Samsung, après la décision de sortir ce produit, même s'il n'a pas aujourd'hui la HDMI 2.1, mais dès que cette HDMI sera validée et testée, en début d'année 2019, les One Connect, c'est-à-dire les boîtiers de connexion, seront changés avec des boîtiers qui auront cette prise. Changer gratuitement ? Changer gratuitement. Bon, ça c'est cool. On est sur des produits chers, donc c'est bien. Oui, oui, c'est bien. C'est presque normal. Non, mais ça prouve en tout cas de sérieux. Bonne démarche du suivi client de chez Samsung. Absolument. Le micro-LED, ça c'était aussi une autre techno qui était présentée, qu'on avait déjà un petit peu découverte au CES. Exactement, The Wall. Toujours Samsung qui l'avait présentée. Alors là, d'avoir son OLED à lui, finalement. Eh oui, exactement. Alors le micro-LED, c'est quoi ? On va faire très simple. On a tous été un jour dans un stade de football, où on a vu ces écrans géants. Mais là, ce n'est pas de la micro-LED. C'est des gros, gros points lumineux. Mais patate LED, c'est pas mal ça. Des gros points lumineux, mais comme on regarde de très, très loin, ça ne pose pas de problème, parce qu'en fait, la résolution, elle est liée quand même à la distance. Mais le micro-LED, chaque point étant émissif, un peu comme l'OLED. Sauf que l'OLED est un système, le O signifie organique. Certains pensent, disent que l'organique, à base de carbone, pourrait, avec le temps, se dégrader légèrement. Il n'y a pas de preuve de ça. Mais néanmoins, les LED qui sont utilisés dans ces grands panneaux d'affichage sont inorganiques. Il n'y a pas de carbone dedans. Donc, une durée de vie qui est, pour l'instant... Pour cette taille d'écran-là, il ne vaut mieux pas qu'on ait des pixels qui ne tombent en panne. Voilà, mais une nouvelle fois, pas de problème avec l'OLED. Aujourd'hui, c'est l'organique. Il n'y a rien qui a été prouvé sur le côté. Mais néanmoins, tout le monde s'intéresse aussi à cette technologie micro-LED. Pas seulement, d'ailleurs, les fabricants de télé, mais aussi Apple s'y intéressent. Enfin, voilà, il y a plein de produits qui pourraient, à terme, recevoir ces nouvelles technologies. Des écrans de smartphone, par exemple ? Par exemple, mais il faudra attendre un petit peu aussi, parce que le problème, c'est que ça va être, au départ, très, très cher. Donc, le défi pour Samsung, pour LG, qui présentait l'un et l'autre du micro-LED. Il faut savoir que Sony l'avait présenté avec un produit remarquable qui s'appelait le Clédis, il y a quelques temps. C'était une des plus belles expériences technologiques de voir cet écran magique. C'est eux, d'ailleurs, qui sont capables de faire les micro-LED les plus petites aujourd'hui, moins de 30 microns. Une diode électroluminescente de moins de 30 microns. C'est dingue. Plus fine qu'un cheveu. Je suis bien placé pour parler de ces détails capillaires. C'est vrai. Mais donc, voilà, c'est assez impressionnant. Et donc, le défi des constructeurs, parce que là, ils nous présentaient des produits qui sont... qui font des tailles d'images qui sont absolument incroyables. Sur le LG, il faisait 173 pouces, 4,39 m de diagonale. Et le Samsung, 146 pouces, 3,71 m de diagonale. On imagine bien qu'il y a peu de consommateurs qui ont ça. Mais c'est qu'ils n'arrivent pas à réduire encore suffisamment la taille de ces petites LED. Et donc, le défi, ça va être d'arriver à réduire la taille de ces LED et de pouvoir donc, aujourd'hui, on ne pourrait plus que dire que ce sont des mini-LED plutôt que des micro-LED, arriver à faire des écrans au grand public. Je pense qu'au CES, cher François, nous allons découvrir des produits qui ne feront plus cette taille d'aimante, mais peut-être un petit peu plus grand public. Voilà, mon petit doigt me dit qu'on verra ça. Ça va être la prochaine technologie qui va vraiment être réservée. C'est sûr en termes d'affichage télé ? Très grands écrans, très très grands écrans. D'ailleurs, LG dit que jusqu'à 130 pouces, ça sera de l'OLED. Et au-delà de 130 pouces, ça pourrait être de la micro-LED. Mais on va s'intéresser à ça quand même. Tiens, justement, on a parlé de 8K tout à l'heure. On n'a pas parlé de la télé LG OLED 8K. Parce qu'ils présentaient un écran OLED 8K. Ça veut dire que l'OLED est prêt pour la 8K. Et oui, c'était ça ce qui était intéressant également. Donc on peut imaginer que LG va répondre bientôt à l'attaque de Samsung avec des télés OLED 8K. Apparemment, en 2019. D'accord. Apparemment, en 2019, on devrait voir arriver des écrans 8K. Il est probable que ça soit un peu plus onéreux que des bases telles que les bases de Samsung. Parce que déjà, la technologie OLED coûte plus cher. Mais ça prouve aussi qu'on peut réduire aussi le pas de ces OLED et donc de faire, pourquoi pas, même de l'OLED plus petit. À condition de tout ça, que le prix reste exploitable. Mais pour résumer, c'était un 88 pouces. Voilà, mais pour résumer, pour bien comprendre, c'est-à-dire que si vous achetez une télé qui fait au maximum 65 pouces, vous pouvez rester à la 4K. Au-delà, posez-vous la question de la 8K. En gros, ça sert. Et puis allez voir ce que ça donne dans les magasins. Et donc, voilà, le micro-LED. On va vraiment suivre ça de très près. On en parlera au CES. Mais en tout cas, beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde y travaille. Voilà, même les fabricants, justement, de ces displays géants qui ont envie aussi d'amener cette technologie sur des choses plus petites. Pascal, dernière tendance de cet IFA, c'est les assistants vocaux. Et oui. qui sont partout depuis un moment, mais qui arrivent là en masse sur les téléviseurs. C'est-à-dire qu'on dit maintenant OK au Google, Alexa, sur sa télé. Voilà. Alors là, nos auditeurs vont être contents parce qu'on vient de démarrer tous les produits. C'est ça. Chaque fois qu'on parle de ces produits. Oui, on reçoit des commentaires sur YouTube. D'ailleurs, on s'excuse, les amis. On ne fait pas exprès, mais on est obligé de les citer quand même. Voilà, ce fameux sésame qui déclenche le produit. Alors, jusqu'alors, c'était plutôt, et c'est quand même la majorité des constructeurs qui le glissent dans la télécommande. C'est-à-dire qu'on a un petit bouton. C'est-à-dire qu'on ne va plus dire justement ce sésame. La plupart du temps, on va appuyer sur un bouton sur la télécommande. Et du coup, on donnera son ordre directement. Voilà. Donc ça, c'est ce qui se produit de plus en plus. Sony avait commencé à le faire. Mais ce n'est pas super pratique, je trouve. Justement, ils ont pensé que ça ne devait pas être si pratique que ça. Parce qu'on n'a pas toujours la télécommande à côté. On n'a toujours pas envie d'appuyer sur un bouton. Et donc, on est sur le canapé tranquille. La télécommande est loin, justement. C'est ça l'intérêt de pouvoir commander sa télé à distance. Voilà. Et donc, on voit arriver maintenant des micros qui sont intégrés au téléviseur. Alors, rassurons nos auditeurs, on pourra aussi déconnecter ces micros si on le souhaite, comme on peut le faire sur les assistants intelligents. mais qui vont permettre, si la télécommande n'est pas à proximité, de démarrer son téléviseur, de zapper, enfin, de faire n'importe quoi, de faire des recherches sur des thématiques de films. Voilà. Donc, ça arrive à la fois dans la télécommande et ça arrive dans les téléviseurs. Soyons clairs, ça arrive partout. Parce que dès qu'on a vu des enceintes audio également sur l'IFA, dès qu'on voyait la moindre enceinte audio, elle était soit sous Alexa, soit sous Google Home. Mais voilà, de plus en plus, on sent que ces assistants rentrent dans nos foyers. Et je pense que sur la télé, ça a du sens, la reconnaissance vocale. Ok Google, mets-moi Netflix ou Ok Google, mets-moi TF1 alors qu'on est installé. Oui. Non, c'est vrai, absolument. Sincèrement, je trouve que ça peut avoir du sens. Ça a du sens pour une recherche. On peut dire, trouve-moi des westerns aussi, parce que c'est ça aussi la recherche qui est intéressante. Ou, trouve-moi, tous les films avec Gérard Depardieu. C'est peut-être un peu moins simple de lui demander d'augmenter le volume, par exemple. Je ne trouve pas très, très naturel de dire cette phrase, puis il met le volume à 60. Donc, ça dépend en fait des fonctionnalités. Mais franchement, c'est assez intéressant. En tout cas, ils arrivent partout, ces assistants. C'est vraiment l'image qu'on peut avoir aussi de ce salon. On parlait de la 8K tout à l'heure. Mais les assistants, ils sont omniprésents partout. Dans le brin, c'est-à-dire dans l'électronique grand public, dans la hi-fi, dans l'électroménager. Ça arrive de partout. Voilà. Si vous voulez l'éviter, aujourd'hui, c'est encore possible. Je pense que plus on va avancer dans le temps, plus ça va être difficile. C'est ça. Pascal, merci. Merci, François. Voilà, c'était toujours un vrai régal que d'écouter Pascal Petitpas et sa pédagogie sur les nouvelles technos. Maintenant, vous êtes incollable en 8K, les amis. Là, franchement, pour le déjeuner dominical, vous êtes incollable. Aux-mêmes du poulet, ça sera nickel. Ça sera nickel. Merci, Pascal. Merci, François. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.